et hop tout le monde c'est écart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une astuce kama enfin j'ai envie de dire une astuce j'ai envie de dire plutôt trois astuces en une astuce et oui parce qu'il ya trois astuces que je vais vous donner aujourd'hui et vous allez pouvoir vous enrichir un truc de malade bref alors la première que je voulais vous montrer c'est une technique franchement qui marche mais c'est plus pour les bl les bl ils commencent ils commencent le jeu ils ont pas beaucoup de kama ils ont pas de solution pour faire ci ou ça le farm ils peuvent pas le faire il n'y a pas vraiment de hl qui peuvent les aider il n'y a pas de voilà donc ça c'est une astuce que tout le monde pourra reproduire à bas level donc c'est une petite astuce mais c'est pas franchement la meilleure vous verrez les deux autres que je vais vous proposer sont largement mieux alors tout simplement vous allez vous allez voir les items donc vous allez faire un genre équipement voilà ça comme ça alors vous vous en foutez complètement vous n'allez pas choisir armes ou autre alors moi je propose du level 80 aller les les 80 à 140 voilà on va faire ça voilà donc vous êtes vous tapez ça vous allez tomber sur un menu qui va qui va vous donner toutes les armes toutes les possibilités d'armure au niveau 80 jusqu'à 140 et ce qui a complètement du piqué mais c'est pas grave voilà donc vous ça devrait marcher moi ça veut dire alors on va faire genre je sais pas les plastrons voilà un truc con alors voilà vous avez tombé sur plein de trucs hyper cher ce qu'on va chercher nous c'est que les trucs franchement pas cher voilà regardez alors un plastron gringale un plastron glagla 10 000 kamas vous prenez il ya pas mal d'items aussi l'éveil genre 80 qui vont coûter aller 5000 kamas à peine voilà regardez l'éveil 85 5000 kamas 5000 kamas 5000 kamas voilà j'ai réussi alors voilà vous n'avez pas de plastrons frigorifiés 15000 kamas ça si vous avez franchement des kamas à investir c'est le meilleur voilà donc vous allez faire ça et par exemple si vous achetez allez 5 plastrons frigorifiés bah vous allez vous allez avoir des poudres oui parce que vous allez le brisé brisé pourquoi parce que ça va être plus rentable si vous le brisez vous avez vous avez acheté 15000 kamas voilà 15000 et bah vous le cassez vous allez avoir 51 enfin non c'est pas 51 50 poudre voire 200 je pense vous les montez au level max vous les montez jusqu'à jusqu'à poudre parfaite et vous en achetez vous en achetez vous en achetez vous en achetez tout le temps voilà 15000 kamas je sais pas pour 4 je pense que vous avez deux belles runes je pense deux belles runes pour juste 30 000 kamas et vous allez voir regardez poudre de poudre de ce modem mais non je suis bête alors poudre parfaite de rangs de rangs x voilà voilà poudre parfaite de rangs x level 10 regardez 100 600 1000 kamas voilà une rune égale égale et oui bah oui une rune c'est égal à 100 donc pour 4 simple petit plastron à la con et bah vous avez vous avez deux runes et bah deux runes ça vous fait 200000 kamas alors que vous avez investi que 60000 voilà voilà vous c'est une astuce qui vous qui nique le système en fait vous faites ça franchement ça marche et c'est des trucs si vous pouvez encore négocier les prix par derrière voilà vous risquez vous demandez au mec vous demandez à dix mille kamas voilà ça vous faire ça vous fait quarante mille kamas pour les quatre voilà 40 mille kamas et vous avez deux runes pour 200000 franchement c'est carrément opé 1 on peut le dire on peut le dire c'est carrément carrément bien voilà donc voilà donc ça c'était la première astuce c'est franchement pour les bl parce que voilà 40 mille kamas c'est quand même assez dur à sortir quand tbl mais 200000 kamas pour avoir des sous si c'est franchement beau quoi donc ça c'est pour les belles parce que voilà honnêtement va pas seulement tir moi je suis level 114 si je fais cette technique là ça va pas me rapporter 1 les offres en or tout ce qui est un petit peu pigeonnage envie parce que les offres en or c'est quand même acheter au bas prix pour en vendre deux fois plus cher ça ça marche quand tu es hl1 ça franchement ça marche mais bon moi je vous propose des astuces assez inédites peut-être jamais fait enfin du moins j'espère je sais qu'il y en a une qui va être forcément fait c'est celle que je vous dire à la fin qui est la plus rentable au final mais c'est une que je vais vous montrer parce que mon gars c'est peut-être fait par d'autres youtubeurs mais moi j'ai un autre public peut-être qui n'a pas encore touché ces youtubeurs là donc vous vous ne connaissez pas encore cette astuce voilà donc c'est une toujours un parfait symbiose voilà donc on va pas perdre de temps alors la deuxième astuce donc c'est tout simplement les havre j'aime et oui les havre j'aime parce que ça va être un truc tout simple en fait c'est si vous avez un level 100 plus voilà et ben vous créez cinq personnages et ben voilà vous vous demandez au level 100 plus de vos expé level 35 35 sur cinq personnages disons que ça va assez rapide hein moi je dis si vous avez des potions si vous avez le booster pack à mon avis je pense qu'en une heure vos cinq persos sont level 35 voilà en une heure ça paraît peut-être énorme mais avec les cinq personnages vous allez vous allez farmer le donjon pour avoir l'avre j'aime jardin et vous allez avoir 5 avre j'aime jardin au final parce que vous allez avoir cinq persos voilà c'est un peu logique et bah c'est cinq avre j'aime pas tout simplement bas vous les vendez un vous les vendez c'est deux c'est deux à trois cent mille camas unités c'est carrément pété quoi vous vous faites je sais pas aller trois cent mille fois cinq je vous laisse calculer parce que je suis vraiment nul en maths moi moi dès qu'il y que c'est tout en match je peux j'ai plus compris c'est des boîtes de fac alors 300 mille fois 5 et imaginez vous faites ça sur allez cinq six comptes parce que vous avez un pc gamer et vous avez des sous à investir dans moi que vous et vous êtes un peu un pigeon imaginez vous faites ça et bah vous avez 5 x 5 voire voire fois 6 vous allez avoir je sais pas combien d'avre j'aime et ça va être complètement pété quoi ça va être un ça va être la richesse je suis sûr vous allez avoir au moins 10 millions en une heure si vous avez cinq six comptes c'est un truc de malade c'est c'est franchement une astuce qui est complètement pété quoi donc vous pouvez faire ça aussi sur les avres les autres avre j'aime mais c'est je pense une perte de temps franchement parce qu'à chaque fois à chaque perso vous allez avoir les dragonnats de réinitialiser à zéro donc ça avec une perte de temps parce que vous allez devoir marcher vous allez devoir aller je sais pas où ça va vous prendre pas une heure mais deux heures pour juste marché pour aller voir les dd c'est un petit peu de la merde voilà donc la dernière astuce on va passer direct au vif du sujet alors vous allez acheter tout simplement des pet pocket voilà des pet pocket c'est genre c'est le petit havre c'est un petit sac qui permet d'avoir 25 familiers je ne sais même pas s'il y en a en hdv je sais pas si pet pocket on va mettre paix peut-être que voilà sous un malentendu ça peut marcher alors peut-être alors je pense pas qu'il y en a parce que c'est à quoi que les pets pocket est ce qu'il y en a dans hdv là voilà ça va pas l'air ah si regardez hop voilà les pets pocket vous achetez ça alors cette petite cage de transport vous permettra de laisser 25 familiers voilà 25 familiers ça vous coûte 240 mille camas ça vous trou le cul hein j'ai envie de dire mais c'est franchement rentable vous allez voir alors vous en prenez un donc moi je le prends pas parce que voilà 240 mille ça me trouve ça me trouve fort quand même donc après vous allez aller dans familier voilà donc vous allez prendre que mais uniquement que les level 0 voilà les 0 vous allez avoir 25 familiers donc je vous conseille au début de prendre des petits familiers à la con genre je sais pas s'il y a genre un dot je sais pas moi des des trucs qui coûtent pas cher parce que là ça coûte assez cher si vous trouvez les fesses à l'eau level 0 c'est chaud on a regardé un d'autres et vous le level 8 pour 10 mille pdv enfin pour 10 mille camas vous le prenez ou vous prenez le wapin vous prenez tout et au level 50 oui parce que vous allez le nourrir et tout bah c'est vrai qu'il est complètement bt quoi parce que regardez genre un familier d'or un truc qu'on va mettre euh on va mettre chachador parce que c'est le seul qui est en face de moi voilà chachador level 0 2 millions 5 level 50 il vaut il vaut bah y'a pas y'a pas 2 millions 5 mais regardez level 16 il est déjà à 3 millions alors qu'on a acheté 2 millions 5 voilà en ces jours vous vous faites 50 mille 500 mille camas alors imaginez level 50 voilà regardez genre le chacha des glaces voilà 1 million 1 en euh en level 3 bah vous le mettez level 50 pfff allez hop ça double le prix ça double de prix donc imaginez chachador vous l'avez acheté 2 millions 5 je suis sûr que level 50 il vaut au moins 6 millions voilà 6 millions euh ça vous fait des camas c'est un truc complètement pété donc moi je vous conseille de faire ça mais je vous conseille aussi de faire d'autres trucs c'est que avec vos cinq comptes voilà ou vos cinq comptes ou six comptes je ne sais pas ou euh vos cinq personnages parce que vous avez qu'un compte c'est possible et ben vous allez tous les jours aller à l'almanax faire votre prière tout tranquille et tout et à la fin vous allez avoir 30 jours et ben vous allez avoir masse de costumes masse 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 de costumes et pareil c'est du 500000 kamas unité mini voilà du 500000 kamas unité vous prenez 30 jours après 20 jours après vous avez tous vos personnages vos familiers level 50 ça fait une rentrée d'argent quand même énorme moi je le fais pas honnêtement parce que les 50 jours pour le nourrir et tout j'ai franchement la flemme quoi c'est pourtant c'est juste un clic pourtant vous prenez la bouffe vous le vous le ferez et en 50 jours c'est quoi mais moi je pense que la flemme vous faites ça vous allez être complètement péter le thune c'est un truc de malade donc je sais qu'il y avait des gens qui ont déjà repris les familiers moi j'ai ajouté ma petite touche personnelle avec les costumes derrière voilà combiner les deux les deux plus peut-être là les havre j'aime parce que vous avez créé cinq persos du coup vous êtes vous savez pas quoi en faire du coup vous voulez les développer les 35 vous faites les havre j'aime un côté les costumes plus les familiers voilà quoi vous faites facilement je sais pas si vous ça dépendra des des familiers que vous allez acheter si vous prenez des familiers d'or parce que vous êtes un pt de thunes vous avez 2 millions 5 à acheter dans un truc level 0 et bah si vous prenez 25 familiers d'or je suis sûr vous vous faites au moins 60 à 100 millions de kamas en 50 jours voilà c'est juste un truc de malade donc voilà je vous laisse sur cette petite info et j'espère que ça vous aura plu même si mon personnage n'aura pas bougé en fait c'est surtout oral c'est surtout le vocal qui ont raconté sur cette vidéo mais bon là c'est toujours bien c'est toujours plus joli et c'est beau il ya des gens qui bougent on voit le monde voilà son jaillet complètement elle est sur ce j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à la partager votre grand-père votre groupe bébé ou la grande mère n'importe même à votre poisson rouge charlie je m'en fiche vous vous faites ce que vous voulez je ne suis pas derrière vous allez portez vous bien et puis c'est tout allez bye